Bonjour et bienvenue sur GataTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Nintendo Switch pour tester Overpass, un jeu que j'ai pris sur l'eShop, ne voulant pas me déplacer par rapport aux conditions qu'il y a actuellement. Le jeu est disponible depuis le 12-2-2020 sur Nintendo Switch, mais pas que, du coup il est déjà disponible sur d'autres supports PS4, Xbox One et PC. Le jeu coûte 54,99€ actuellement sur l'eShop, c'est un peu cher. L'éditeur c'est Big Pen et le développeur c'est Zordix Racing et Zordix AB, voilà. Le jeu fait une taille de 6,3Go une fois installé sur ma Nintendo Switch. Au niveau des langues on a anglais, espagnol, allemand, français et tralala, donc c'est impeccable. On peut y jouer avec le Pro Controller et avec les deux Joy-Con, donc ça c'est parfait. Pour poser les bases dans Overpass, Perrier, Cotabrut, Tronc d'Arbre et Bourbier sont hauteurs d'obstacles à franchir pour atteindre l'arrivée plus rapidement possible que les autres pilotes aux commandes de puissants buggy et de quad de grands constructeurs tels que Yamaha, Polaris, Arctic 4 ou encore Suzuki. Aventurez-vous dans des environnements off-road extrêmes et mesurez-vous aux tracés très techniques du jeu. Gérez les dommages de votre véhicule et franchissez de nombreux obstacles naturels et artificiels qui s'en trouveront sur votre chemin pour faire le meilleur temps possible. Voilà pour les bases. J'ai pas grand chose à dire sur le jeu à part que j'ai déjà essayé de jouer au jeu et c'était une vraie galère. Donc là par rapport au Let's Play découverte ça va être un peu différent parce que par exemple quand j'ai commencé à y jouer tout à l'heure, j'ai mis 20 minutes pour terminer un circuit et c'était relativement laborieux pour ma part. J'aime bien les jeux de voiture, j'aime bien les jeux de quad et tout ça, enfin j'aime bien tous ces jeux là, mais là c'est vraiment très très technique ou alors je suis vraiment une très 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 grosse merde pour pas pouvoir terminer à temps le jeu. C'est pas du WRC 8 mais là par exemple tout à l'heure j'ai voulu monter une côte, j'ai pas réussi quoi. Donc c'était en quad, que dalle. Peut-être que ça va m'arriver dans cet épisode là, je vais vous laisser le passage pour vous montrer la difficulté. Donc là on a différents quick race pour éviter de faire le mode carrière. Donc c'est différents races que je vais essayer de faire avec vous, je vais vous présenter quelques race, quelques véhicules, de toute façon ça va être rapide, il n'y a que deux véhicules, des tracks à faire. Donc là on a différentes choses, on va essayer avec l'Open Arena le plus simple et on va essayer de prendre un circuit assez simple, on va prendre le premier. Sur le côté droit vous avez quelques informations par rapport au circuit et au niveau des véhicules, pour le moment j'ai que ces deux véhicules là. Donc on va prendre le buggy avec les informations qu'on a là. Donc on a le mode 2 roues, 4 roues et différentiel et c'est parti. Donc vous étonnez pas si pendant la vidéo, j'ai passé d'une piste à une autre. Donc les temps de chargement sur ce jeu sont très 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 longs. Entre 90 secondes, voire 120 secondes, voire plus. Au niveau des commandes, puisque là bon ok, il y a un laps à faire mais on s'en fout. Si je vais au niveau des options, je vais vous montrer les contrôles. Voilà, donc voilà les contrôles avec lesquels je joue actuellement. Donc le mode 2 roues, 4 roues, différentiel pour aller en arrière, aller en avant. Le break reverse, le shift down et voilà la pause pour changer les vues et tout ça et tout ça. Donc voilà, donc je vais essayer de faire ce niveau là. Donc là, si j'utilise le stick de gauche, je peux avancer et m'orienter à gauche et à droite, normal. Ensuite, je peux changer avec la croix directionnelle. Là, vous allez voir, je passe en deux roues. Là, je passe en différentiel et là, je passe en quatre roues. Donc tout ça, c'est avec la croix directionnelle en bas du joystick de gauche. Voilà, je vais essayer de terminer ce circuit. Si je n'y arrive pas, on va passer à un autre race directement. Donc là, j'accélère uniquement avec le joystick. Donc le buggy est assez maniable, c'est relativement cool. Si j'appuie sur ZDR, vous avez entendu, il y a un petit boost de puissance. Voilà, on va essayer de ne pas jouer pas une grosse merde pour commencer la game. Voilà, donc là, j'ai déjà le pneu qui a pris un petit peu. On va essayer d'accélérer. Et voilà, je vais passer en différentiel, ce qui était plus pratique pour moi. Donc par exemple, tout à l'heure, j'ai essayé de monter une côte, j'ai carrément pas réussi en quad. C'était vraiment laborieux. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc au niveau du jeu, on voit pas mal de clipping. Donc c'est-à-dire que le clipping, voilà, c'est que les éléments du décor apparaissent au fur et à mesure. C'est parce qu'en fait, la console n'arrive pas à tout charger. Je pense que le jeu est vachement plus beau sur PS4, Xbox One. Donc tous ceux qui ont acheté Overpass sur PS4, Xbox One, dites-moi-le dans les commentaires. Dites-moi s'il est plus beau. Moi, j'ai franchement, j'ai pas envie de l'acheter sur PS4, Xbox One. J'ai pris sur Switch pour voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Mais voilà. Donc là, vous avez vu les éléments de décor qui arrivent au fur et à mesure. Et pourtant, on a un temps de chargement. Oula ! De... On va par là, hop. Assez, assez bon. Donc le but, c'est de faire les niveaux relativement rapidement. Voilà. On va passer en mode de vue, comme ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Au niveau des bruits, j'en ai déjà fait du buggy, j'ai déjà fait du quad. Ça faisait pas ce voie-là. Voilà. Donc c'est un peu cafotré, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Ouais, je me suis retourné là. Hop, donc là, j'appuie sur... Y... Y... J'appuie sur Y... Est-ce que je vais y arriver ? C'est archi dur. C'est pas ma spécialité, cette vue-là. J'aime pas du tout. Je vous l'avais déjà dit dans WRC8. Ça donne des sensations, mais c'est pas pratique pour jouer. Je préfère la vue à la troisième personne. Voilà. Donc là, manque de technicité. Ah, ça, si tu le prends pas comme il faut, c'est mort. En plus, à les deux... Voilà. Je n'ai toujours pas niqué mon châssis. Par contre, j'ai pris des points de pénalité. Dommage. Je commencerai bien. On va se taper les pneus. Donc là, c'est le premier niveau. J'ai tout défoncé là. Donc là, j'ai une roue qui est un peu malade. Donc là... Hop, il faut freiner. Ok, il ne faut pas jumper si tu jumpes. Bah, tu as une pénalité aussi. Voilà, il faut attendre. Parce que tout à l'heure, j'ai jumpé. Il ne fallait pas. C'est un peu dommage, ça tue le game. Mais bon, c'est pas grave. C'était la partie un peu sympathique. Donc, ce n'est pas un mauvais jeu. Mais par contre, il ne va pas ravir tout le monde. C'est archi-technique. Il faut vraiment être posé. Il faut connaître les bails. Voilà, ce n'est pas un simple jeu de voiture. Il y a des circuits. Tu vas t'arracher les cheveux, quoi. Donc voilà. Donc là, vous avez vu mon temps. Pour faire le premier truc. Bon, je vous parle en même temps. Mais voilà. Et c'est un circuit très très simple, celui-là. On va essayer de passer à un autre circuit. Donc là, on se retrouve dans le menu. On va passer à celui-là. On va prendre une course. J'en ai fait une tout à l'heure. Mais je ne sais pas si je veux la retrouver. Non, ce n'est pas celle-là. Bah, si je crois que c'est celle-là, ouais. J'ai galéré de ouf. Donc, pour l'instant, je ne prends pas le quad. Le ATV, là, je le prendrai tout à l'heure. Je vais continuer avec ça. Je vais vous présenter la course que j'ai fait tout à l'heure. Où j'ai galéré pendant 20 minutes juste pour la terminer. Donc voilà. Là, on va attaquer une nouvelle race. Juste pour vous donner un titre d'information sur PC. Les joueurs ont donné 13,5 sur 20. Sur PS4, 12,5 sur 20. Et sur Xbox One, 11 sur 20. Ça vous donne l'intérêt du jeu par rapport aux joueurs. Donc là, on pense qu'il faut y aller comme un bourrin et descendre comme une brute. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que là, tu dois descendre tranquillement ton truc. Parce que sinon, tu te renverses comme un gros sac à merde. Voilà. Là, je vais éviter. Et là, tu dois descendre. Donc voilà. Rien que ça, là, tout à l'heure. Pour réussir à comprendre le truc. Voilà. Donc là, je suis dans du sable. Et je ne sais pas si je vais encore refaire le truc de tout à l'heure. Où j'ai mis 20 minutes à monter la putain de montée, là. Donc là, je vais te prendre. Là, je vais me mettre en différentiel et j'attaque. Donc là, je mets le boost et je vais tout droit. Voilà. Donc là, en quad, laisse tomber. Sincèrement, si tu veux essayer en quad. Donc si tu as acheté le jeu, dis-moi-le. Franchement, dis-moi-le ce que tu en as pensé et tout ça. Et voilà. Donc là, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on va monter comme ça. On va essayer de monter petit à petit. Hop. Là, ça ne veut pas. Toujours pas. On va essayer de reprendre un peu de vitesse. Le problème, c'est que en prenant de la vitesse, je risque de me vautrer. Je sais où il faut aller. Voilà. Nickel. Donc là, je suis toujours en différentiel. Je n'ai pas pris le mode 4x4. Dans ce niveau-là, le mode 4x4, ce n'est vraiment pas terrible. Et hop. Là, je me suis vautré. Donc dans la réalité, voilà ce que ça donne. Allez, on y va, on y va. Pas trop vite. Non, pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. Ah là là là. Ah là, galère. Donc, tout le côté technique est là. Il faut savoir prendre le virage avec les galets, enfin les pierres et tout. Donc, si tu vas trop vite, si tu ne vas pas assez vite. Et là, il faut gérer la marche arrière. Donc, c'est un jeu. Voilà, il n'est pas à part, il n'est pas unique. Parce qu'il y en a plein de modes comme ça, un peu partout. Par contre, sur Switch, on n'en trouve pas des masses. Donc, c'est toujours intéressant. Là, je vais essayer de passer en bloc 4x4. Non, je n'y arrive pas. Différentiel. Voilà, nickel. C'est intéressant. Par contre, l'effet de flou, là. Ah ! L'effet de flou. Oh là là. C'est vraiment de la merde. Moi, je n'aime vraiment pas les roues qui tournent n'importe comment avec l'effet de flou. Je trouve ça moche. Ça dénature l'intérêt. Puisque du coup, on est dans une simulation. Donc, il faut être technique. Et on nous fout du flou sur des roues. Mais on n'est pas dans Burnout ou Need for Speed. Je ne sais pas quel épisode. On est sur Overpass. Donc là, si je touche un cône, je prends une pénalité. Voilà. Là, vous avez vu. J'ai pris 2. Hop. On continue. Donc ça, personnellement, j'aurais aimé. J'aurais aimé ne pas l'avoir. Mais avoir les vrais pneus et tout ça. Pas l'effet de merde qui le met de flou, là. Mais ça encore, c'est un truc pour masquer. Super. Je me ratame sur la fin. C'est vraiment dommage. Donc, bien gérer les freins. Et éviter de casser sa carrosserie. Ouais, bah voilà. Hop. Là, j'ai vraiment du mal. Et donc, tout à l'heure, j'ai mis 20 minutes pour faire ce putain de circuit. On était d'aller trop vite. Voilà. Donc, quand vous voyez les scores des autres joueurs, enfin, est-ce que c'est des fake scores ou pas ? Hop. Donc là, on va se mettre dans cette vue-là. Là, vu que beaucoup de personnes aiment. Je sais même pas où je vais, là. Oh là là. Bah, je vais dans le décor, ouais. Oh là là là. C'est pour ça que j'aime vraiment pas cette vue-là. Je sais pas du tout où je vais. Après, graphiquement, il est assez beau. Par contre, là, le buggy, il a pris cher. Graphiquement, il est assez beau. Y'a rien à dire. On est sur Nintendo Switch. Même si je reviens dessus, je pense qu'il est beaucoup, beaucoup plus joli sur d'autres consoles. Puisque, du coup, plus de mémoire, plus de... Plus de, bah, plus de tout, quoi. Voilà. Faut pas comparer la Switch, MPS4 ou l'Xbox One. Oh là, oh là. Ah bah là, c'est pas gagné, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais mis 5 minutes à monter la côte comme ça. C'était vraiment casse-couille. Et si je vous mette, voilà, en mode 4 rouge, j'y arrive pas du tout. Non, 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 non. Allez, 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 on y va, on y va, on y va, on y va. Parce que j'ai vraiment pas envie de redescendre toute la côte pour la remonter. Et là, on est vraiment sur la fin. Et on va y aller, on va y aller, on va y aller. Je sais pas où on va aller, mais on y va. Là, ça a vraiment, vraiment du mal, hein. Vous voyez, le mode 4-4, ça fait râle du tout. On arrive à avancer un petit peu. C'est super. On va peut-être réussir à faire un lap. Ou pas. Ah, je sais pas si je vais réussir à avancer, là. Ouais, 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 non. Bon, c'est pas grave. On va pas terminer. Je vous l'avais dit, de toute façon, que ce let's play allait être très, très compliqué. Parce que si je veux vous présenter plein de choses et que la vidéo soit pas trop longue, pour que vous fassiez un point de vue sur les premières minutes du jeu, si je reste que sur un seul race, une seule app, bah, vous allez pas vous faire votre avis. Le mieux, c'est de passer, de passer, de passer. Et voilà, après, vous faites votre idée ou pas par rapport à mon game, par rapport à ce que je vous présente. Donc là, on va en passer un autre. On va prendre la jungle. Alors celle-là, je l'ai pas du tout joué. Je sais pas ce que ça donne. On va faire un rock. Bah, tiens, là-dedans, il y a la dose de trucs. Comme ça, on va voir. Et là, on va prendre le quad. Bon, là, c'est bien. On a pas mal de quads de débloqués. Donc là, power, torque, suspension. Ok, non, ça, celui-là, j'ai pas le droit. Hop. Tiens, on va. Non, celui-là, je peux pas le prendre. On va prendre celui-là. Et on va tester. Et voilà. Donc là, on se retrouve dans la jungle. Donc, si on prend... Donc, côté graphisme, ça va. Franchement, c'est tranquille. C'est pas méga, méga beau. On voit le clipping et tout ça. Mais on a connu pire. Là, c'est pas fait avec le cul. C'est pas comme sur Jumanji et tout ça. Au niveau maniabilité, c'est difficile de juger. Parce que, du coup, là, déjà, je suis avec les Joy-Con. C'est pas la même précision que la manette de la Xbox One ou de la PS4. Voilà. Et côté maniabilité du jeu, vous avez vu, c'est assez compliqué. Je dirais qu'elle est bonne. Pas extrêmement bonne, qu'elle est bonne. Voilà. Par contre, au niveau du son. Ah, le son, par exemple, là, le quad et tout. Je trouve pas ça terrible. Je trouve que c'est cafotré. J'aurais aimé un meilleur son. Donc, voilà, on peut pas tout avoir. Donc, le quad, c'est très très dur. Là, je vous l'ai pas dit. Mais avec le quad, ce que je peux faire, c'est gérer aussi mon personnage. Donc, aller à gauche, à droite, avec le Joy-Con de droite. Je sais même pas, il faut que j'aille la joue pas. Mais du coup, c'est pas du tout. Je monte, je monte, on verra. Voilà. Pour l'instant, on a l'air d'être bon. Au niveau du gameplay, ça va. Après, je suis pas un fan, fan, fan. De ce genre-là. J'aime bien, mais je suis pas fan. Oh là là, c'est archi dur. Mais il est en train de boire la tasse, là. Moi, personnellement, je le conseille à ceux qui aiment vraiment ce genre de jeu. Mais ceux qui aiment pas passer votre chemin. Bah là, par exemple, je peux rien faire. Je suis coincé. J'ai un mode différentiel, mais ça va pas m'aider, je pense pas. Je vais aller en marche arrière, je vais essayer. Voilà. C'est vraiment, vraiment dur, là. Ça fait 4-4. Euh, il faudrait que le quad, là. Je vais pas vous prépasser. Je vais recommencer. Donc, vous avez vu les notes tout à l'heure, hein. Les notes, en parler d'elles-mêmes. On a quand même une note de 13,5, une note de 11,5. Donc, même si on fait une moyenne, hein. Le jeu n'a pas une super, super note. Pour 55 euros, moi, personnellement, je passerais mon chemin et je voterais moi. Merde. J'essaie de faire un truc propre, j'y arrive pas. Donc, je passerais mon chemin et j'irais vers d'autres jeux. Voilà. Tout simplement. Il y a d'autres bons jeux. Ah ouais, non, j'y arrive pas du tout, là. On va même pas ressortir. Allez. C'est vrai que j'ai le personnage pour me guider. C'est un sketch, hein. Nickel. Je trouve que la caméra, ça s'en sort pas mal. Par contre, ça fout un peu la gerbe. Alors, est-ce que c'est moi ? Dites-moi-le aussi dans les commentaires. Je sais pas. On a le roi à tout. En tout cas, c'est assez sympa à jouer, là, dans la forêt. Je vais venir. Oh ! Bon, après, j'ai un bon code aussi. Enfin, pour faire ce que j'ai à faire. Je sais pas où je vais aller comme ça. Mais là, les effets sont plutôt beaux. Voilà, on est pas sur les derniers jeux PS4 d'Xbox One. C'est assez beau. C'est assez fluide. Par contre, j'ai fait des rouges, j'aime vraiment pas du tout. Je trouve ça dégueulasse. Ah ! Peut-être réussira, là. Peut-être ? Là, je vais voir un truc. Ah, voilà. Bon, on a réussi. Nickel. Et tout à l'heure, j'ai joué avec le quad. Comme je vous le disais, j'ai réussi à rien du tout. Bon, là, dans la forêt, avec celui-là, ça a l'air de le faire. Donc, tant mieux pour moi. Et puis, du coup, ça vous permet de voir un petit peu plus de gameplay, un peu mieux qu'à chaque fois quand je me choire ou autre chose. Mais vous voyez, je suis pas à fond. Je suis pas en mode bourrat, la burn-out. C'est vraiment tactique. Technique. Alors, quand je dis tactique, c'est qu'on peut pas passer n'importe où comme on veut ou on veut. Et là, je joue pas trop avec le personnage. Là, par exemple, j'ai fait de la merde. Je vais descendre. Voilà. Et là, on a le mode nuit. Donc, là, je l'écarre avec. Je pars pas. Et j'ai bien abîmé mon quad. Donc, je vais pas réussir à faire grand-chose. Bon, voilà. Je vais vous laisser ici. Ce qui manque, par contre, dans le jeu, c'est un petit peu de bande-son. Donc, je pense que cette vidéo-là va être bloquée par YouTube parce que, du coup, dans la phase d'attente, même si je la cut, il y a un petit peu de musique. Et je pense que cette musique-là, on a pas les droits d'auteur. Donc, voilà. C'est le seul petit truc. Là, après, au niveau du son, voilà, c'est un peu pourri. C'est un peu capotré. J'aurais préféré un meilleur son. Sinon, pour le reste, c'est correct. Pour 55 euros, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu moins cher de la part de Big Ben. Je pense qu'aux alentours de 30 balles, ça l'aurait fait largement pour un jeu comme ça. Mais c'est mon point de vue. J'attends votre point de vue et votre avis dans les commentaires. Voilà. Vous avez le test à peu près de Overpass sur Nintendo Switch. Donc, il est disponible. Prenez-le si vous aimez, si vous aimez la licence, si vous aimez ce genre de jeu. Sinon, passez votre chemin. Je vous le dis clairement. Je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.